Yo Bonjour les amis, j'espère que ça va bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change carrément d'habitude une face cam Et en fait je vais pas vous le cacher que je n'ai jamais autant préparé une vidéo Vraiment ça doit faire un mois que je l'ai en tête J'ai fait une carte mentale et tout, genre vraiment je suis trop bien organisée En quoi consiste cette vidéo ? Ça va être une vidéo un petit peu favori Enfin en tout cas je vous ai demandé sur Insta de me dire des sortes de catégories de produits Que vous voulez savoir en fait mes favoris, ce que j'utilise aussi au quotidien Mais en plus de ça je me suis dit quelque chose de cool C'est que j'avais envie de faire un peu une sorte de wishlist En fait par catégorie je vais vous dire ce que j'utilise au quotidien etc Mais aussi ce que j'aimerais peut-être faire ou acquérir Et en fait à défaut de faire que des choses matérielles Je me suis dit autant faire aussi des choses immatérielles Donc tout ce qui est concept, exemple des bonnes adresses Ou parlons en haut des conseils quoi Regardez ma magnifique carte mentale Ouais je sais, elle est trop belle Vraiment je me suis jamais autant investie La première catégorie qui est revenue c'est au niveau du bullet journal Donc comme vous savez je fais un bullet journal, un bugeot depuis 2017 Ça fait longtemps et on me demande tout le temps des conseils Du coup moi faut savoir Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le bullet journal Si jamais vous les mettrez en barre d'infos Mais sinon celui que j'utilise c'est un lush term Donc c'est un peu le carnet type des bullet journal Pas donné je vous avoue J'ai pris bleu mais j'en ai vu en vert Genre vraiment trop beau Je trouve bien Savoir que avant ça j'avais un relia qui était très très bien Vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque Prenez n'importe quel carnet c'est bien Mais bon je vous dis moi je suis très très satisfaite Au niveau des crayons Alors vous faites vraiment ce que vous voulez Moi pareil je vais vous renvoyer sur mes vidéos bugeot Mais je vous fais carrément des hauls de crayons Donc ça sera beaucoup plus pratique Vous aurez tous les liens et tout Mais je pense que c'est un crayon noir basique Encre ou encre de chine Les Faber Castle sont très très bien J'avais acheté un lot Et le prix est carrément raisonnable Et au niveau des feutres Crayola type sont vraiment très très bien Ils sont vraiment pas chers Vous avez plein de couleurs Et le coup de coeur Et vous le savez si vous me suivez mes aventures par rapport aux bugeots C'est les tombeaux Genre ma passion les tombeaux Mais par contre ils coûtent très très cher Vraiment le crayon est pas donné Mais incroyable Il y a plein de couleurs Le design est trop beau L'encre est beaucoup trop belle Ils tiennent super longtemps Vraiment mais ils sont incroyables Après dans ce que j'aimerais tester C'est plus vous savez des crayons un peu aquarelles Vous savez c'est un peu mélangé avec de l'eau Je sais même pas comment ça s'appelle Mais pour faire de la calligraphie Moi je suis aquarelle Je trouve ça trop trop beau Où j'aimerais beaucoup aussi investir dans les Faber Castle Au niveau des crayons J'en ai déjà 2-3 Mais j'aimerais acheter un plus grand pack Parce que j'adore cette marque Pause Pause Déjà j'aimerais remercier Mood De sponsoriser cette vidéo Ce qui est beaucoup revenu aussi Mine de rien Les catégories de favoris C'est au niveau des règles Comment je m'organise etc Je vous en ai déjà parlé Mais j'utilise depuis environ 8-9 mois Je sais pas trop En vrai des culottes mensuelles Et finalement je m'y suis mis Et bah écoutez Meilleure décision de toute ma vie Genre c'est incroyable Mais vraiment N'ayez pas peur Mais foncez Mais go 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 Du coup je vous montre les culottes Mood Parce que du coup j'en ai 2 J'ai celle-ci en bleu marine Donc c'est une coupe totalement normale Elle est pas taille haute Quoi que ce soit C'est juste une coupe Et la même en rouge Parce que j'ai toujours pris des noirs Du coup je me suis dit Mais go changer en fait Et j'aime bien la matière Et vraiment par contre Hyper hyper confortable J'ai pris une taille XS Pour ceux qui se demandent Je vous conseille quand même De prendre une taille au-dessus Moi j'aurais peut-être dû prendre S Pour être davantage confortable Enfin si vous hésitez entre deux tailles Je vous conseille la taille au-dessus Moi c'est mon expérience personnelle Au niveau des culottes mensuelles Ce qui est fou Mais vous le savez déjà C'est qu'au niveau économie J'ai fait le calcul J'ai fait le calcul De combien je dépensais Dans des serviettes à chaque mois Et bah je peux vous dire Que c'est très vite rentabilisé Les culottes mensuelles Vraiment genre Ensuite au niveau de l'environnement Bah c'est d'autant plus cool Parce que mine de rien Les serviettes Les tampons Bah ça fait des déchets supplémentaires Que là au moins Vous pouvez le garder au minimum Plusieurs années Une culotte Si vous l'entretenez bien Au niveau du lavage Bah c'est simple Le matin vous vous levez Vous mettez votre culotte Vous partez N'importe où Moi la première fois Que je l'ai mis C'était en faisant les boutiques Pour vous dire Grande folle En plus j'avais jamais testé Bah incroyable J'avais limite oublié Que j'avais mes règles Ensuite vous rentrez Vous passez dans l'eau froide Vous pouvez mettre Dans des petits sachets Vous savez qui passent A la machine Au culotte mensuelle Souvent je fais ça Pour regrouper Vous mettez dans la machine Ou vous lavez à froid Comme vous le savez Vous faites et c'est vrai C'est préférable De pas le passer au sèche-linge Pour le garder plus longtemps Et avoir une meilleure absurdité Mais sinon testez Si vous avez d'autres questions Plus particulières Je suis complètement ouverte Si vous voulez en parler Dans les commentaires Ou en DM Sinon dites moi Si vous êtes déjà passé Au culotte mensuelle Depuis pas mal de temps Ça peut toujours être Un témoignage en plus Et pourquoi pas Convaincre d'autres personnes Également Voilà Troisième catégorie Ça va être au niveau De l'alimentation en food Alors c'est tellement large Je pourrais pas tout dire Sur l'alimentation Sur ma routine Ou quoi que ce soit Alors au niveau Des petits shops food Que j'ai Alors moi je suis sur Lille Donc ceux qui sont sur Lille Ça vous intéressera Il y a une petite épicerie Qui fait que du vrac Et vous savez que J'achète tout le temps là-bas Maintenant du coup Que je suis à Lille En face de chez moi Ce qui s'appelle Day by day Trop trop bien Adorable En plus c'est des produits Bio et tout En vrac Vous économisez Au niveau de votre consommation De plastique Ou d'emballage Ou quoi que ce soit De masse sur long terme Donc c'est Coro Qui font de très très bons produits Aussi au niveau veggie Plein de protéines De soja De poids Tofu C'est temps Il y a plein de choix Genre vraiment Trop trop bien Et aussi My Protein Parce que vous savez Que j'ai les objectifs Physiques Et mine de rien La whey Les snacks Ils font aussi Un peu plus du salé Ils font aussi Tout ce qui est amandes J'achète aussi Beaucoup de sucre D'ailleurs mon trépied Est une box My Vegan De My Protein Ensuite un autre shop Mais cette fois-ci Aussi sur Lille Que j'aimerais beaucoup tester Que j'ai pas encore testé Mais je me dis Il faut absolument que j'y aille C'est végétal Et vous Je sais pas si vous connaissez Ce que vous êtes de Lille Bah ça le dit C'est des choses végétales Et du coup J'ai trop trop envie de tester Parce que vous savez Bah maintenant Je suis presque végétarienne J'ai pas envie de dire Que je suis végétarienne Parce que j'ai pas envie Non plus de me mettre Dans une case Et si un jour Je remange de la viande Dire Oh non je culpabilise Je suis végétarienne Je mange de la viande Non si j'en mange Voilà Mais ça fait très longtemps J'en ai pas mangé Bon voilà Si je pourrais vous conseiller Au niveau Je trouve des alternatives Végie Les émincés de soja De chez Erta Mais alors par contre Ça Moi c'est ma faiblesse Alors oui Il y a des emballages Et tout Mais ma raison de vivre Vraiment Alors déjà au niveau des calories C'est pas très élevé La protéine C'est incroyable Au niveau du goût C'est l'impression de manger Littéralement des émincés de poulet Donc une alternative Au blanc de poulet Que vous aimez beaucoup le goût Je prends beaucoup de whey Dans mes porridge Et trucs comme ça En l'occurrence Celle de chez Greenway Et aussi Des protéines de pois Que je mets exemple Dans des Je sais pas Où je les mets Dans un peu toutes mes recettes Mais aussi de la levure maltaie Ou de la levure de bière Vous en saupoudrez un petit peu Dans tous vos places Ça rajoute une petite dose de protéines Et ça a très bon goût Un truc que j'aimerais trop tester Par contre Là c'est le tempeh J'en vois partout Tout le monde en mange Genre Alaya Des vies J'ai l'impression Ils en ont tout le temps Je n'ai jamais trouvé De tempeh de toute ma vie Alors je me dis Bon à Lille Je vais peut-être trouver Dans un shop Genre veggie ou quoi Je sais pas J'espère Sinon au niveau De mes restos préférés J'aime trop C'est quand même japonais Je pourrais manger tout le temps japonais Alors vous me dites Mais oui mais les makis Clara Il y a du saumon et tout Don't worry Maintenant ils font des makis Des sushis Veggie Genre passion Après autre truc Genre italien I.T Emmenez-moi à I.T Poinée et petite pizza Ou petite pâte aux truffes D'ailleurs on doit se faire Un resto avec Clémence Clémence Heurt Après au niveau des adresses J'ai vu un petit truc Hyper sympa Que j'ai trop envie de tester Ça s'appelle tempeh Tempeh Je sais pas comment on dit C'est un truc d'expresso En fait c'est un petit brunch Sur l'île Dans une petite rue Passant de trotter Ça en passant Avec ma mère devant Je me suis dit Il faut que j'en ai un gros truc Mais là c'est plus un concept Mais que je vous recommande De fou Par là Maintenant je vous en prends Quasiment un par jour C'est les To go to go Genre vraiment Je vous en parle partout Mais c'est incroyable Moi comme je vous l'ai dit Ça fait 3 ans Que je passe par là Les un vendu Exemple vous allez à Starbucks Ils ont pas vendu Cookies Ou un sandwich Ou une boisson I don't know Et bah ils vont faire Un panier Et vous avez plein de trucs C'est un petit peu surprise Alors moi j'adore Moi je les prends Au Notting Hill J'avoue je demande au vendeur S'il y a pas de viande Et il met des petits sandwiches Sans viande Enfin il prend le panier Où il y a pas de viande Trop gentil vraiment Quatrième catégorie Ça va être au niveau des livres Faut savoir que cette année Je me suis beaucoup 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 remis à la lecture Je ne lis jamais Vraiment Un fait chez moi J'essaye de lire Mais je n'y arrive pas Genre j'ai du mal à accrocher Alors tout ce qui est roman Et tout Non pas du tout Macapoustie Mais cette année Je me suis mis beaucoup A la lecture Donc vous le savez Sans doute Mon livre fétiche de cette année C'est Les anti-sièges du bonheur Ça m'a vraiment ouvert les yeux Plein de trucs Je sais Incroyable La plupart des livres Que je vais vous conseiller C'est des livres De développement personnel Parce qu'il n'y a que ça Que je lis En fait Clairement Du coup Je vous conseille De fou ce bouquin Ça va être sur la méditation Sur tout ce qui est organisation Prendre l'habitude Sur notre perception aussi Des choses De la gestion du temps Bref Là je suis à un deuxième livre Que j'aime beaucoup aussi C'est le syndrome de la femme pressée Pareil On apprend plein de trucs Le fait que Exemple qu'on n'arrive pas A perdre du gras ou quoi Mais c'est quasiment que psychologique Des fois Et tu te dis Mais waouh Le syndrome de la femme pressée C'est un petit peu plus Poussé sur des faits Un peu plus scientifique Dans le sens où il y a vraiment Des termes Genre on va parler d'adrénaline De cortisol Et tout Mais ça c'est quand même Vachement intéressant Et ça illustre bien aussi Avec des exemples du quotidien Et je les avais mis Dans ma petite wishlist Mais j'ai téléchargé ce matin Un snack Avec le pass culture Passion J'ai pris la Miracle Morning Que j'ai une amie qui l'a lue Et pareil Genre maintenant Métamorphose C'est pour tous les matins À 5h Et du coup je suis la S Et après j'ai pris deux livres Qui me donnent trop trop envie Enfin du coup c'est un petit peu Le même livre C'est celle qui a dit fuck Et celle qui a encore dit fuck Du coup il y a deux tomes J'ai téléchargé Je ne vais pas trop vous dire mon ressenti Parce que je ne l'ai pas encore lu Mais je vous tiens de recours Dans des prochaines vidéos Sinon aussi au niveau des livres Enfin c'est pas vraiment un livre C'est un magazine Mais ça s'appelle Psychologie positive Et c'est un magazine Bah voilà Que vous pourriez recevoir Que vous pourriez trouver en librairie Maison de la presse Quoi Hyper intéressant En fait ça va montrer des études Sur un peu de tout En fait Genre ça va pas vraiment Sur le développement personnel Ça va être plus large en fait Mais ça va être basé sur des études Et c'est super intéressant Au niveau des cheveux On me demande toujours Mes cheveux Comment je fais Bon là c'est un petit peu le bazar Il fait 28 degrés Je suis en train de décéder Mes cheveux aussi Alors là je termine en fait Un shampoing Que j'avais C'est une marque Qui m'avait à l'époque On voyait des produits Qui sont 94% d'éléments naturels Ils sont vraiment cool Ça rend mes cheveux doux Et tout Il y a tout le kit Le masque L'huile Et tout Tracé vous savez Du coup A plus des shampoings solides J'ai déjà testé J'en ai déjà testé Je sais plus c'était lequel Mais celui que j'aimerais Trop trop tester Et c'est plus que le shampoing Il y a aussi toute la gamme Qui va avec Il y a plusieurs produits De cette marque Et c'est une marque Que j'aimerais tester Un petit peu dans les soins capillaires C'est de la marque Respire Alors déjà c'est super bien noté Sur Yuka Voilà Clara a acheté Yuka Donc je l'utilise partout Et ça a l'air trop trop bien Ça a l'air trop intéressant Et c'est Voilà En plus je l'ai vu à Monop Et pourquoi je l'ai pas pris ? Ah Sinon on me demande aussi Pour le volume Alors moi faut savoir Que mes cheveux Ils ont du volume Après que je les ai lavés Au bout de plusieurs jours Ils perdent leur volume Mais sinon ce que je fais C'est que je me brosse Les cheveux La tête en bas Je les lave aussi Deux fois par semaine Je fais pas trop de soins En vrai Hormis un petit peu d'huile D'amande et de rissons Mais c'est tout Et aussi pour le lisseur Et tout ce qui est chaleur Etc Alors je laisse sécher mes cheveux A l'air j'utilise la brosse De chez Rivelon Vous savez la grosse brosse Brushing et tout Machin machin Et sinon pour le lisseur J'utilise le GHD Platinum Du coup voilà J'ai explosé à ce budget Au niveau de ma peau Mais je ne mets rien Les amis Genre vraiment J'ai vu un réel changement C'est quand j'ai commencé A boire beaucoup Donc 2 à 2,5 litres d'eau par jour Et que aussi En plus de ça J'ai changé mon alimentation Je mange quand même Beaucoup plus sainement La plupart du temps En tout cas Ça a vraiment changé ma peau Je mets juste de l'eau Alors en ce moment J'ai pris une nouvelle petite routine Parce que je dois finir Des produits en fait que j'avais Je mets Vous savez le gel CeraV Je me lave la peau Après j'applique En fait c'était une petite gamme Qui m'a renvoyé C'est de chez Mercier Indies C'est à l'Aloe Vera C'est un gel que je mets Ça me rend la peau toute lisse Toute douce En vrai j'aime trop La plupart du temps Je fais rien sur ma peau Je mets juste de l'eau de rose Une épauche de conjac Que je masse Et voilà Et ce qui fait un peu tout Comme je vous l'ai dit C'est l'alimentation Et beaucoup s'hydrater Ce qui est important Aussi je me maquille Pas beaucoup C'est rare Moi j'ai mis un petit peu De bébé crème En vrai je me maquille très très peu Parce que le démaquillant Et tout Je trouve que Pas bénef à ma peau Autre catégorie Au niveau de la vaisselle Tout le monde me demande Ma vaisselle Mais les amis Action En fait c'est des déstockages Vous savez Action Et ils font de la vaisselle Et je vous montrerai Mais trop trop beau En plus Mais couvert en or On me demande tout le temps J'ai acheté chez Action Il faut aussi en gris sidérale Enfin ils font trop blanc Il faut y aller régulièrement Pour voir les nouveaux arrivages Et tout Mais soit Action Soit stocco Ou là j'ai acheté une vaisselle Un trop trop belle Bon par contre j'ai payé Beaucoup plus cher Parce que bah voilà C'était en magasin C'était pas en déstockage J'ai craqué sur cette vaisselle Je l'avais déjà pu la fois d'un Je me suis dit Il faut que j'aille Chez Emma Genre elle est trop belle Elle est bleue T'as acheté Bref J'adore Là on va passer Une grosse catégorie Matériel pour le coup Ça va être sur le développement personnel Le bien-être en fait mental Il y a encore quelques mois de ça Je m'intéressais pas du tout Au bien-être mental Mais il faut savoir que C'est compliqué mentalement Vraiment C'est très très compliqué Depuis octobre-novembre J'ai vraiment du mal à gérer Et vraiment Alors en janvier J'étais mais En terre et sous terre Genre vraiment j'étais C'est pas le sujet Et j'ai essayé de Dans la lecture D'essayer de voir Ce qui pourrait m'apporter de cool Au niveau du développement personnel Alors ce qui m'a aidée C'est de regarder des vidéos En fait sur ça Regarder des vidéos Ça devient de plus en plus courant Sur Youtube La lecture comme je vous ai dit En l'occurrence lire des livres Sur le développement personnel Comme je vous ai cité tout à l'heure Vraiment le fait de lire Un petit peu tous les jours Ou tous les deux jours De se poser De se dire Ok je m'éloigne de tout Je prends un bouquin Une bougie Et puis hop 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 Vous savez aussi que je médite Quasiment tous les matins Depuis maintenant Alors je l'avais fait dans ma vidéo Une semaine pour Globe Je vous renverrai dessus Parce que c'est grâce à cette vidéo En fait que j'ai eu vraiment Un déclic Que j'ai vraiment évolué Personnellement Et du coup je pratique la méditation Depuis ce temps Du coup ça doit faire environ Trois mois Pas forcément tous les matins Mais du coup un matin sur deux Enfin j'essaie de le faire régulièrement En tout cas Plein d'autres trucs Que j'ai envie de tester Le Reiki Le Kiong Enfin bref Même le yoga finalement Aussi arrêter de penser Mais de dire Ou d'écrire A chaque fois on pense On pense On pense Mais on dit pas On dit pas On écrit pas Et ça reste dans notre tête Faut plus faire ça Et moi depuis que j'ai changé Alors soit je le dis à haute voix A travers ma caméra Soit je l'écris dans mon bullet journal Comme je vous ai dit Mais c'est trop important Vraiment Il faut écrire Il faut évacuer Parce que des fois Aussi un autre truc Arrêter de vouloir faire Mais le faire Vraiment A chaque fois on me dit J'aimerais bien faire ça J'aimerais bien Oh machin T'as la motivation de faire ça Non mais je réfléchis pas Si tu veux faire quelque chose Tu réfléchis pas Et tu le fais Genre tout de suite C'est hyper important T'arrêter de vouloir Mais de faire En l'occurrence Ça fait quand même pas mal de temps Que j'ai cette mentalité Mais je trouve ça trop important Et ça nous pousse A être l'apogée de nous-mêmes Vous savez Genre c'est hyper important Comme valeur pour moi Gratitude Vise Ah non Tous les soirs dans mon bugeot J'ai écrit quelques lignes Des trucs cools Qui me sont arrivés dans la journée Genre ce matin j'ai médité Aujourd'hui j'ai vu Machin chouette Aujourd'hui ma mère On a marché ensemble On a fait du sport ensemble Ou aujourd'hui Il faisait beau J'ai pris des couleurs J'en sais rien Bref des trucs qui vous arrive Vous l'écrivez C'est tout C'est keep calm Gratitude Et aussi de plus en plus J'écoute des subliminaux Alors j'ai pas trop vous expliquer Ce que c'est Parce que c'est un peu long Subliminaux en fait C'est à une certaine fréquence Vous écoutez C'est un petit peu Le fait de manifester Mais en écoutant quelque chose J'en écoute quand je fais mon bugeot Et c'est assez relaxant Ce que j'aimerais beaucoup tester aussi C'est l'hypnose du sommeil J'avais déjà testé en fait Quand j'avais des troubles du sommeil Mais c'est vrai que j'ai arrêté J'aimerais bien reprendre Pour vraiment me plonger Dans un sommeil profond Vous savez Parce que j'ai l'impression Des fois de dormir Mais pas dormir Je sais pas si vous comprenez Ce que je raconte Bon voilà On a fini cette longue période Sur la délèvement personnelle Je pense à un autre truc Qui a été beaucoup beaucoup dit C'est au niveau mode Au niveau aussi Un petit peu marque éthique Ou quoi que ce soit Parce qu'on entend Face fashion Machin Plein de trucs Moi une application que je vous conseille Ça perd clear Fashion Et en fait vous pouvez rentrer Votre marque Et ils vous disent Enfin en fait Une note sur 100 Au niveau exemple De l'environnement Des animaux Des humains Combien c'est On est vachement surpris Voilà On dit ah blablabla Aliexpress mauvais Face fashion Des fois Aliexpress ou Shin C'est mieux que des trucs Style naked ou quoi Donc warning Faites attention Renseignez-vous par vous-même C'est très très dur Et ils vous marquent aussi Ceux qui sont les mieux notés Et bah vous ne reconnaissez aucune Vraiment J'en avais jamais entendu parler Pour vous dire A quel point on est très très mal en Vous savez que 80% de ma garde-robe C'est Vinted Ma passion Vinted Genre vraiment Sinon les friperies Genre Dangfring Ou Emmaüs Des trucs comme ça Mais c'était fermé Pendant le confinement C'était un peu compliqué Ou tout ce qui est déstockage Le stockomanie Les déstockages d'internet Et tout Même Facebook market Leboncoin Enfin tous les trucs Les plateformes de seconde main Deep Hop Pour ceux qui sont à l'étranger United Wardrop Enfin il y en a plein 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 Et du coup on me demandait aussi Mes inspirations Donc j'en inspire quasiment que De Pinterest Mais niveau mode Moi je suis la fille Genre Zara J'adore Zara Vraiment je m'habillais tout le temps Chez Zara Je trouve Ils ont trop un truc Genre vraiment Je trouve ça trop trop classe Simple, sob, efficace Il y a vraiment Des très belles pièces chez Zara Si je devrais craquer Pour la fast fashion Ce serait vraiment sur Zara Parce que j'adore leurs pièces A chaque fois on critique Les meufs qui s'habillent chez Zara Mais moi j'adore la fast fashion quand même Du coup il faut savoir Qu'une grande grande partie De mes vêtements Viennent de chez Zara Mais que j'ai chopé sur Vinted Du coup Tous mes petits polos Que vous me demandez à chaque fois Moi je tape polo Zara sur Vinted Et je trouve Enfin j'ai trouvé plein de pépites J'ai acheté deux trucs chez Zara En un an et demi de temps Et c'était récemment C'était à la réouverture des boutiques J'ai vraiment claqué Je me suis dit Allez hop Je m'en peux plus J'ai acheté un jean Et un t-shirt Mais hormis du fait Que ça reste quand même De la fast fashion Je me dis Ça reste quand même vachement cher Au niveau économie Mais toutes les économies Que j'ai fait en passant Par de la seconde main Vraiment Il m'arrive encore d'acheter Là-bas Mais moindre Comparé à ce que j'achète Plus en seconde main Le mood que je cherche beaucoup Sur Vinted C'est Naked Uniqlo Les pantalons Uniqlo Je n'ai pas la référence De mon pantalon Uniqlo Ne me demandez pas Regardez ma bio insta C'est noté en grand Je n'ai pas la rêve De mon pantalon Uniqlo Genre vraiment J'aime beaucoup aussi Comme marque Aloas Qui est assez bien réputée Aussi au niveau Un petit peu écologique Éthique Si vous voulez vous renseigner dessus Au niveau du sport Des vêtements du sport Buenti Je ne vous le redirai jamais assez Regardez Checkez sur Vinted Buenti Ce n'est pas très très cher Autre catégorie En parlant du sport On me demande beaucoup Le matériel Ou qu'est-ce que je fais Moi je vous conseille Le programme d'Alaya Vous savez peut-être le nom Mais Alaya C'est une copine des réseaux sociaux Qui est vite à Bali Qui est copine avec Devi Trop bien Et elle a lancé son programme de sport Que j'ai déjà testé Justement dans ma vidéo Une semaine pour Glow Up Hyper complet Hyper bien Ça sent qu'il y a du travail Derrière Les résultats sont clairement là Parce que tu douilles En fait Genre c'est pas du cardio Mais tu douilles bien Quand tu le fais Hormis ça Il y a du yoga Il y a des good vibes Il y a aussi son ebook Du coup pour la nourriture Bref je vous mettrai le lien En barre d'infos Si vous voulez regarder son programme Et je vous conseille tellement Il y en a plein aussi Qui l'ont déjà testé Dans ma communauté Et qui m'ont fait Plein de retours positifs Mais je leur ai dit Mais je te l'avais dit Je t'avais dit De me faire confiance Autre catégorie Travel Du coup Tout ce qui est voyage Et tout Alors moi je pense Le plus beau voyage Que j'ai fait C'était lors de mes 7 ans Avec mes parents On a fait une croisière A Miami Au départ de Miami On avait fait un costa croisière Genre waouh Je sais Je me rendais pas compte J'avais 6-7 ans Mais c'était incroyable C'était vraiment Le plus beau voyage Que j'ai fait toute ma vie Et sinon Des destinations Que j'aimerais beaucoup aller C'est le Danemark J'adore le Danemark Les Danois Ils sont trop beaux Non en vrai Ça fait longtemps Que tout ce qui est pays du nord Ou même une croisière Des pays du nord Vous savez Ça doit être incroyable Ou aussi Bali Parce que Alaya et Levi Ont trop donné envie Vraiment C'est une mentalité Vraiment très très différente Et je pense que j'irai là-bas Beaucoup plus pour la mentalité Et la bouffe aussi Mais genre Au niveau des bijoux aussi C'est pas mal revenu Comme catégorie Moi il faut savoir Deux marques phares De bijoux que je fais C'est Ana Luisa Vous connaissez En or recyclé Qui est vraiment pas mal C'est Ouya Qui est en or plaqué Qui est vraiment de bonne qualité Bah justement Ma bague vient de chez Ouya Bon mon collègue Que j'ai là Il vient de chez Jacques Bus Mais voilà Maman elle vient de chez Captain Hanson D'ailleurs Voilà c'est deux marques Que j'aime beaucoup Et après je suis pas trop trop bijoux Du coup j'en aurais pas trop A tester pour le coup Mais j'aime beaucoup ces marques Au niveau Rapport qualité prix Ils sont très très bien Et là je pense On va terminer Par la catégorie Qui est mais énormément Revenue Vraiment C'est au niveau de l'organisation Comment j'arrive à m'organiser Alors je pense que je serai Vraiment une vidéo spéciale Sur ça Parce que ce serait trop compliqué De faire un mini débrief Sur Mac J'utilise des petites post-it Vous tapez dans la barre de recherche Aide mémo Je vais apparaître plein de petites post-it Et vous les mettez Comme ça je mets exemple Si j'ai des collab en cours Ce que je dois faire pour les cours Et tout Je pense que vous avez déjà vu Dans mes vidéos Ou même sur mon bujo L'organisation Je vous renvoie sur mes vidéos bujo Mais c'est une des plus grandes sources De mon organisation J'adore Moi je mets tout dedans Vraiment Je m'organise pour tout C'est trop trop bien Que ce soit pour les dépenses Voir les loisirs Que je pratique quotidiennement Voir le planning du mois Enfin c'est très très large Mais je m'organise pour tout dedans Aussi j'utilise le Trello Je ne sais pas si vous connaissez Alors moi c'est Mathilde Du coup mon agent C'est trop bizarre de dire ça Mais en fait c'est plus une collaboratrice Enfin plus une amie Mais bon voilà Qui on utilise ça pour nos collabs Et tout ce qui est administratif Youtube Création de contenu Insta Mais vous pouvez lui très bien l'utiliser Pour les cours Ou quoi d'autre C'est un peu comme un padlet Vous connaissez le padlet Nous les profs Ils nous parlaient Tout le temps du padlet Mais là c'est Trello Et une autre application Que j'aime trop Et ça c'est Caro Made in Caro Qui me l'a fait découvrir C'est Milard des cartes mentales Genre trop trop belle Esthétique Sur internet Vous pouvez mettre des liens Et tout Par contre je trouve qu'il n'y a pas d'application C'est juste sur le site web Ou plus sur ordi Mais c'est trop esthétique C'est trop good vibes Je vous mettrai un extrait J'aime trop Et je trouve ça trop trop Vous savez que j'utilise GoodNotes Vous savez que là Pour mes cours Pour les cartes mentales Tout ce que je fais Tout comme ça Avec l'Apple Pencil C'est sur GoodNotes Et voilà Je crois que c'est un peu Prêt tout Bref Les amis du coup C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Ça change carrément d'habitude Une vidéo face cam Mais ça me tenait trop à coeur De le faire Parce que je me suis dit Putain on me demande Tout plein de trucs À chaque fois Mes favoris Mes habitudes Et tout Et c'est compliqué Je pense que cette vidéo C'est aussi beaucoup Pour échanger Dire vous votre point de vue dessus Ce que vous en pensez Si vous avez d'autres conseils Aussi pour moi Mais aussi pour les autres GoodVibes On partage N'hésitez pas à partager l'info Dans les commentaires Et du coup A commenter Si vous avez des petits conseils Des tips Que ça soit matériel Immatériel Et puis moi Les amis Je vous incite A vous abonner A commenter A activer la petite cloche A me suivre partout Sur TikTok Sur Instagram Ou les réseaux sociaux Vous savez que ça M'aide à me développer C'est tous les autres Créateurs de contenu A se développer d'ailleurs Et puis moi les amis Je vous dis Prenez soin de vous A la prochaine Doei Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz